Les otages, retenus depuis 4 heures dans un supermarché cachère de la porte de Vincennes. Ceux-là sont terrorisés. Mais enfin à l'abri. Simultanément à 40 km au nord. Les policiers attaquent les locaux de l'imprimerie de Seine-et-Marne et nous sont retranchés les frères Kouachi, tous les deux abattus, leur otage libéré. C'est l'épilogue d'un sanglant feuilleton de plus de 48 heures. Tout a commencé au cœur de la capitale. Mercredi 7 janvier, 11h30, rue Appert, dans le 11e arrondissement. Faites gaffe, hein. Des journalistes, réfugiés sur le toit, filment une scène de guerre au pied de leur bureau. À gauche, à gauche ! À gauche ! Là, là, là ! Deux hommes cagoulés, surarmés. C'est un journal qui est visé. Charlie Hebdo. Ils laissent derrière eux une tragédie. 12 morts, 3 blessés graves. Les tireurs ont pris la fuite et l'on perd leur trace au nord de Paris. Le choc est immense. Dans cette salle de rédaction, c'est un carnage qui a eu lieu. Les meilleurs crayons du journal satirique. Cabu Volinsky, le directeur Charb. Le policier, 5 collaborateurs du journal, un invité et un agent d'entretien. Le soir même, plus de 100 000 personnes sont dans les rues. Je suis Charlie, clame le pays et même le monde entier. Nous sommes Charlie ! Nous sommes Charlie ! Souleversé par un attentat sans précédent, le plus grave depuis 50 ans sur le territoire. Le lendemain jeudi est décrété journée de... Et cette journée commence par un nouveau drame. 8h30 à Montrouge au sud de Paris. Un tireur abat froidement une policière et blesse un agent municipal. Clarisse-Agent-Philippe avait 26 ans. Le tueur prend la fuite. L'homme est lié aux assassins de Charlie Hebdo. Mais on ne le sait pas encore. A la mi-journée, le silence s'impose. Tout s'arrête dans le pays, en hommage aux victimes de l'attentat. Presque au même moment, c'est un tournant dans la traque des terroristes. Dans cette station-service de l'Aisne, Saïd et shérif Kouachi sont formellement reconnus. Ils viennent de braquer l'établissement avant de s'enfuir. Des centaines de policiers investissent la région. Armes à la main, ils arpentent les villages de l'Aisne. Mais la nuit tombe, les fugitifs les plus recherchés de France ont disparu. Et ce matin, ils réapparaissent tout près dans cette imprimerie de Damartin-Angoëlle. Les forces de l'ordre, 5 hélicoptères sont rapidement sur place. Les deux frères auraient un otage. Une longue attente commence. Mais à 13h, nouvelle fusillade à Paris, près du boulevard périphérique. Un homme armé vient de prendre des otages dans un supermarché cachère de la porte de Vincennes. Il est rapidement identifié. Adama Koulibaly est le meurtrier de la policière de Montrouge. Il est abattu au cours de l'assaut. C'est la fin de deux jours de tragédie nationale. Ouais, tu vois les motos, tu vois tout, tu vois le focus, il n'y a pas d'argent.